Avant, nous n'avons pas encore vraiment saisi de tout le message. C'est pour toi qu'il est gay à notre niveau. Donc nous savons que c'est quoi la journée du 8 mars. Parce que quand on parle du 8 mars, beaucoup de femmes courent, cherchent le pas du 8 mars. Le 8 mars c'est la fête, on doit sortir, on doit aller au bar, on doit aller en bois de nuit, c'est l'autre journée. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour vous dire c'est quoi exactement la journée du 8 mars. La journée du 8 mars, c'est celle qui demande à la femme de quitter le domicile le matin et dire au monsieur, aujourd'hui c'est quoi qui fait le ménage, c'est toi qui t'occupes des enfants, c'est toi qui fais tout, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas ça la journée du 8 mars. Donc pour parler des origines de la journée du 8 mars, retenez tout simplement que cette journée, est née au XXe siècle. Parce que justement, il y avait des femmes qui travaillaient dans les usines et qui, lors du drive, ont réclamé leurs droits, l'augmentation du salaire et également la réduction du temps de travail. Et par rapport à justement cette grève, comme je le disais tantôt, au XXe siècle, donc au 8 mars 1857, 129 ouvrières d'une usine de textile ont été assassinées par leur patron. parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, elles faisaient grève pour obtenir des meilleures conditions de vie, de travail et surtout raconciers le temps de travail. Et seulement à cause de cette réclamation, elles ont été assassinées. d'où la journée du 8 mars. Ce n'est pas la journée de la fête, c'est justement cette journée qui aujourd'hui nous permet de nous battre en tant que femmes, de prendre nos responsabilités, de se dire, « C'est vrai, j'ai le mari qui est le chef du foyer, on verra ça pour tard, mais moi, la femme, qu'est-ce que j'apporte dans le foyer ? » Raison pour laquelle on vous donne aussi cette possibilité, au travers de cette journée, de peut-être vous mettre en association, de peut-être créer quelque chose pour pouvoir vous aider dans votre foyer. Alors, après avoir expliqué un peu cette fois la journée du 8 mars, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, c'est plus le côté droit. Je vais...